Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, les quotidiens se sont surtout intéressés à la visite effectuée à Tiwaouane par le Premier ministre et candidat de Benobokaiaka qu'il considère comme le lancement de sa campagne en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Premier ministre ou candidat se demande le quotidien à la suite de la visite d'Amodouba à Tiwaouane où le chef du gouvernement a visité des chantiers de l'État, lancé des travaux publics et rendu visite au guide religieux en prélude au maolide. La cérémonie de la naissance du prophète Mohamed prévue, mercredi 27 septembre. Aujourd'hui, le Premier ministre et candidat de Benobokaiaka est sous le halo des projecteurs et profite de cette visibilité médiatique que l'exécutif lui offre, commente le journal. Sous la raconte, la visite du Premier ministre Amoudouba, charme-t-il, Tuwaouane, titre-t-il, Amoudouba déroule l'opposition bloquée, note le témoin quotidien coiffé de sa casquette de Premier ministre et avec tous les moyens de l'État, le candidat de la coalition Benobokaiaka déroule tranquillement sa pré-campagne électorale. Pendant ce temps, les leaders de l'opposition entournaient à l'intérieur du pays, voient leur cortège dispersé, voient gazé, signalent-ils, une opération de charme, titre, le journal Vox Populi. Une forte mobilisation à Amoudouba a démarré en comble sa pré-campagne électorale pour suivre le même journal, ajoutant que ses potentiels challengers de l'opposition peinent à circuler correctement dans le pays. Ces derniers font l'objet de tracasseries, selon le même journal, qui rapporte des interdictions de manifestations concernant les opposants, Mougandé, Dany et Malik Agakou. Selon Sud Quotidien, le Premier ministre a visité Tuwaouane dans la peau d'un président de la République. L'Observateur parle d'une opération de charme d'Amoudouba en direction des familles religieuses de Tuwaouane. Enquête s'intéresse aux restrictions des tournées politiques des leaders de l'opposition, tentatives de muscèlement ou victimisation s'interroge le journal en relevant que certains candidats de l'opposition, dont Ali Fassal et Baba Cardiop, amènent leur activité sans être inquiétés, tandis que d'autres, comme Malik Agakou et Bougandé Dany, se plaignent de tentatives d'intimidation et d'actes de sabotage. Tribune évoque la nécessité pour l'opposition de se réunir autour de deux ou trois candidats pour l'élection présidentielle de 2024. À quelques mois de la présidentielle de 2024, les déclarations de candidatures se multiplient à un rythme assainé. L'opposition a intérêt à s'unir, comment le journal Tribune. « Walfou Quotidien » évoque la bataille judiciaire que mènent les avocats d'Ousmane Sunko pour le respect de ses droits. « Pastille peut tout perdre ou gagner gros », affirme-t-il. Concernant la rédaction de l'opposant des listes électorales, le journal Soleil annonce une journée de mercredi particulièrement chargée pour le président de la République qui prend part à l'Assemblée générale des Nations Unies à Mayoc. Matissal s'est entretenu avec plusieurs personnalités, dont l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et le président de la FIFA Gianni Infantino. Fort lutte avec Frappe Amambaldi qui est entré dans l'arène en novembre 2008. Fétera-t-il son anniversaire avec la couronne de roi des arènes, nous dit le journal Souloulam. Football, le journal record dans sa parution de ce jour, nous parle du match Ligue Europa. L'Ajac se fera face à l'Olympique de Marseille, est grand de nature pour l'Imane, titre le journal. Bonne lecture. « Tune presse » vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.